Un vol Paris-Atlanta, Atlanta-Saint-José, c'est maintenant le Costa Rica qui nous ouvre ses frontières. La charrette peinte, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, car elle fut le principal mode de transport durant le XIXe siècle, notamment pour le transport du café. Ce sont les Italiens qui ont eu l'idée en premier de peindre les charrettes avec des dessins de style naïf, fait de lignes et de couleurs. Le Costa Rica est un pays d'Amérique centrale, il est recouvert d'une forêt tropicale humide située entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique. Un quart de sa superficie est consisté d'une jungle protégée et d'une flore et d'une faune extrêmement riche. Et on a hâte de découvrir tout ça. Et ça commence avec cette rencontre inattendue avec un petit mignot et farouche, Coati. C'est parti. Le Costa Rica et sa forêt humide est sans conteste le lieu idéal pour observer des grenouilles, qu'elles soient vertes, bleues, rouges ou toxiques ou complètement inossensives. Un petit peu de patience, un oeil averti, un brin de chance et on les rencontre sous le feuillage. Elles sont passées maîtres dans l'art du camouflage. Mais quand on tombe dessus, c'est du bonheur. La César Centroamericana, por ser tan linda en Costa Rica la llama, la César Centroamericana. En América una lana folgura, es Costa Rica la reina del café. En su receta por montadura, luce el diamante de su San José. La César Centroamericana, por ser tan linda en Costa Rica la llama, la César Centroamericana. La César Centroamericana, por ser tan linda en Costa Rica la llama, la César Centroamericana. La César Centroamericana, por ser tan linda en Costa Rica la memoria. La César Centroamericana, por ser tan linda en Costa Rica la comune à Costa Rica la llama, la César Centroamericana. Et puis, rencontre avec les singes hurleurs. Deux heures de rondeau sur le sentier Arenal 68 qui porte le nom de la fameuse eruption du volcan Arenal en 1968. C'est un décor fascinant entre le noir découlé de la lave et le vert de la nature qui reprend progressivement ses doigts et parfois on voit la faune qui passe discrètement. Et puis, rencontre avec les singes hurleurs. Et puis, rencontre avec les singes hurleurs. Et puis, rencontre avec les singes hurleurs. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501